Bienvenue à la série de webinaires de l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, ou Losano. Ces webinaires rassemblent des personnes aidantes naturelles et des experts pour explorer des sujets d'intérêt pour les personnes aidantes. Je m'appelle Sarah Calvin et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous allons prendre deux minutes pour réfléchir sur les territoires où nous nous situons aujourd'hui. Pour ma part, je me situe sur les territoires traditionnels des peuples Ojibwe, Anishinaabe et Mississauga de la rivière Crédit. Ces terres sont couvertes par l'achat de Toronto, également connu sous le nom de traité numéro 13. J'ai passé du temps à prendre un peu plus sur cette histoire et cela m'a mis à réfléchir à ma propre relation avec cette terre. En fait, l'achat de Toronto a été marqué par des décennies de conflits entre les Premières Nations et les Colombes par rapport à quelles terres étaient concernées et quelles étaient les conditions de l'accord. Pour les Mississaugas, le maintien de l'accès aux rivières pour la pêche était d'une importance capitale, mais au fil du temps, cet accès leur a été refusé. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir accès à des espaces verts dans cette métropole grâce à ces vallées fluviales et je dois reconnaître que ce privilège est directement lié aux conditions d'insécurité alimentaire imposées aux peuples autochtones. Notre équipe à Losano est dévouée à un processus d'apprentissage pour mieux connaître les territoires traditionnels sur lesquels nous travaillons et explorer les alliances avec les peuples autochtones et puis examiner comment nous pouvons appuyer les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Donc, dans cet esprit, je vous invite à réfléchir sur les territoires où vous vous situez. Nous allons partager quelques ressources dans la boîte de discussion pour vous soutenir dans votre apprentissage et je vous invite également à nous partager des ressources pouvant nous aider dans ce travail. Alors, sans plus tarder, notre webinaire aujourd'hui s'intitule La danse et les troubles neurocognitifs, favoriser l'inclusion sociale et défier la stigmatisation. La danse, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'on occupe d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, mais l'opportunité de danser offre beaucoup tant à la personne aidée qu'à la personne aidant. Ce webinaire nous fera découvrir comment la danse peut favoriser l'inclusion sociale des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, lutter contre la stigmatisation associée à ce trouble et favoriser la création de communautés adaptées aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Puis, nous allons entre autres découvrir les bienfaits physiques de la danse, explorer les moyens par lesquels la danse peut être accessible pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leur personne aidante. Et puis, on va participer à une brève démonstration des opportunités de danses accessibles. L'une de nos conférencières aujourd'hui est Ashley Powell. Ashley est enseignante dans le programme de ballet professionnel à l'École nationale de ballet du Canada. Et en tant que responsable des programmes communautaires de danse, Ashley collabore avec des partenaires des secteurs de l'éducation, de la programmation communautaire et du sport pour faire profiter tous les Canadiens des bienfaits de la danse. Diplômée avec distinction du programme de formation pour les professeurs de l'École nationale de ballet du Canada, elle a reçu les prix Carol Chadwick et Betty Oliphant en enseignement. Ayant travaillé considérablement comme chorégraphe au théâtre, Ashley détient aussi un diplôme d'histoire et de sociologie de l'Université de Toronto. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Ashley. Bonjour, merci Sarah. Je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. Et comme Sarah l'a mentionné, on parle aujourd'hui de la danse pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, et plus particulièrement des avantages de la danse sur le plan des relations de cette population, y compris la façon dont elle favorise l'inclusion sociale et dont elle remet en question la stigmatisation. On va commencer par explorer trois questions clés. Pourquoi danse-t-on? Quels sont les avantages de la danse pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et aussi leurs personnes atteintes naturelles? Et entendre qu'il y a des danses naturelles, comment utilisons-nous la danse dans la quotidienne? Ensuite, ma collègue Caroline, qui enseigne dans les programmes « Danse au Ensemble pour les années » à l'ENB, va nous guider à explorer quelques mouvements ensemble pour que vous puissiez ressentir par vous-même le pouvoir du mouvement à la musique. Et après, on serait très heureux de prendre des questions car on aimerait beaucoup savoir ce que vous pensez de cette idée de la danse. Alors, on commence avec la première question, pourquoi danse-t-on? On sait que la danse est un exercice physique, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que cela. Il n'y a peut-être rien de plus universel que l'envie de bouger son corps au rythme de la musique. Pensez seulement à un tout-petit qui rebondent au rythme et cela nous rappelle que la danse est une langue universelle. On constate que cette activité transcende les cultures et qu'elle existe tout au long de l'histoire de l'humanité. Il est clair que certains éléments de la danse sont très adaptables et peuvent favoriser l'épanouissement humain. L'épanouissement, c'est le sentiment de satisfaction de vivre une vie alignée sur ses valeurs et son objectif. C'est important car il donne un but, un sens et une direction à la vie. Et en termes de recherche, l'épanouissement est un concept global. Parmi les éléments clés, on trouve des relations positives, des réalisations, un sens et les émotions positives. Oberholzer a montré que les santé physique, mentale et sociale ne sont pas en soi des déterminants de l'épanouissement humain. Il soutient que parmi les enfants en situation de handicap, malgré des incapacités, les enfants peuvent tout à fait s'épanouir et devraient avoir la possibilité de faire l'expérience de l'épanouissement. Kantos et Grégorovitch ont aussi fait valoir à ses arguments pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Alors, à la deuxième question, quels sont les avantages? Ils sont les avantages uniques de la danse. La recherche révèle que la danse entre une combinaison sans pari de bienfaits physiques, émotionnels et sociaux pour les personnes âgées. Les bienfaits physiques incluent l'amélioration de l'amplitude de mouvement, de l'équilibre, la puissance, l'endurance, l'agilité, la démarche et ainsi de suite. En ce qui concerne les bienfaits cognitifs, les recherches indiquent qu'elles contribuent à prévenir les troubles neurocognitifs et aussi à prendre soin d'une personne atteinte. Nous ici à l'ENB, on met vraiment en accent les avantages relationnels de la danse. L'un des avantages qu'on trouve essentiels dans nos recherches, c'est la façon dont la danse remette en question la stigmatisation. Les stéréotypes et préjugés mènent non seulement à l'exclusion sociale, mais ils peuvent aussi compromettre la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Les arts, et la danse en particulier, est une façon de recentrer nos attentions sur la personne. Pendant les ateliers, on attend des choses comme « Oh, je ne savais pas qu'il pouvait bouger comme ça ou je ne savais pas qu'il aimait danser ». Mais d'une façon subtile, cela démontre vraiment ce que nous ne sommes pas peut-être conscients, certaines limites des préjugés que nous pouvons avoir à l'égard des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Et j'aime vraiment cette citation aussi. « Dans la danse a le potentiel de contrer la stigmatisation en présentant les gens comme des personnes ayant une vie complexe qui dépasse la description et droites du diagnostic ». Selon nous, ici à l'ENB, il y a un besoin urgent de rendre des programmes de danse plus accessibles aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Il s'agit d'un des nombreux outils qui peuvent contribuer à créer davantage des communautés alliées aux personnes atteintes. Selon la société Alzheimer, une communauté alliée est un endroit où les personnes atteintes sont respectées et soutenues. Dans une occasion de danse accessible, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire danser. Chacun, à chaque individu, est invité d'avoir le pouvoir sur son mouvement et à appliquer son propre créativité. Par exemple, si nous faisons une danse dans laquelle nous créons des étoiles filantes, il peut avoir des danseurs qui choisissent d'ouvrir les grands bras, tandis que d'autres qui vont simplement rumurer les doigts. La créativité nous aide, comme enseignantes, à fournir un environnement vraiment accueillant, où les personnes atteintes peuvent ressentir un sentiment d'accomplissement et de bien-être. Dansons ensemble et nous partagerons davantage sur le programme un peu plus tard. Pour l'instant, nous parlerons d'une étude menée par le Trent Center for Aging and Society qui a examiné nos séances de danse en espace communautaire ici en Ontario et au Manitoba. Les chercheurs ont constaté que le programme encourage les connexions et l'intersubjectivité entre les participants et leur communauté. Souvent, les ateliers offrent la possibilité à la personne aidante et la personne atteinte de danser ensemble, comme vous pouvez le voir sur la photo. Elle danse pas d'une façon où la personne aide la personne soignée, mais plutôt d'une façon où elle danse véritablement ensemble. Ce sont les liens joyeux qui peuvent être créés grâce à la danse. Ils nous offrent la possibilité d'exprimer des émotions et de s'engager avec d'autres sans mots. Pour les personnes atteintes qui peuvent avoir du mal à communiquer verbalement, la possibilité de s'exprimer par le mouvement peut être une source d'autonomie et de pouvoir. Cela dit, je pense qu'on va, c'est le temps de passer la parole et pour nous ensemble dans notre collectivité aujourd'hui, d'avoir la chance de danser un peu. Alors, je vais vous présenter mon collègue Caroline. Caroline est un danseur, éducatrice et chorégraphe. Elle danse autour du Canada, aux États-Unis et dans l'Europe, notamment avec le Ballet national de Prague. Elle a dit « Tu peux me rejoindre ici ». Et on va commencer par faire quelques mouvements ensemble. Après ça, on va retourner à nos diapositives et parler un peu plus de leur programme. Bonjour tout le monde. Bonjour Ashley. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour et bonne journée. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous m'entendiez bien. Il fait bon ici aujourd'hui. J'espère que si vous êtes quelque part d'autre que le soleil brille. On va se mettre à bouger ensemble tout le monde. Je vais vous dire que je me sers aujourd'hui de mon ordinateur pour faire la musique. Alors, des fois, je dois arrêter la musique, mais je le ferai d'une façon vite. Comme ça, il n'y aura pas du tout de temps entre la danse et la musique. Alors, on va commencer à se bouger. Alors, prenez un moment juste pour vous assurer, bien sûr, que vous avez un endroit où vous êtes étalé et où vous vous sentez bien confortable. D'accord ? Alors, et aussi, je veux que vous commenciez à penser à votre imagination et votre créativité. Alors, une fois que vous vous êtes bien étalé et vous vous êtes assuré qu'il y a de la place pour bien bouger, prenez un moment de penser un petit peu à des parties. Peut-être vous êtes allé à des parties. Moi, vous savez, j'ai été levée dans un petit village et dans ce petit village, on allait toujours chez les amis et on jouait dans la cuisine et la partie était toujours dans la cuisine. Alors, pensez un petit peu à cela quand on va faire notre danse. Avant de commencer, prenez un moment juste pour établir vos corps aussi. On veut vraiment penser que le corps est soulevé et bien soutenu, le tronc qui est bien supporté, c'est ça. Je me suis mis un peu plus en avant avec ma chaise. Mes pieds sont plantés comme des troncs d'arbres bien lourds. C'est ça. Bien, bien. Et là, je pense à mes vertèbres qui flottent un petit peu et ça me donne un sens de monter comme une fontaine, un petit peu. C'est ça. Alors, maintenant, on se remet dans notre imagination et on pense à des parties. Peut-être que vous êtes allé à une partie où il y avait beaucoup de musique. Moi, je suis allé où il y avait des accordéons. Alors, on va jouer avec des mouvements où on pense un peu à des accordéons. Essayez avec moi un petit peu. C'est ça. Alors déjà, moi, j'entends dans mon imagination la musique. L'autre chose qu'on va essayer, c'est avec les pieds aussi. Alors, pour votre confort, vous pouvez mettre le pied de côté si c'est plus convenable ou devant vous. C'est à vous de choisir les mouvements qui sont confortables pour vous aujourd'hui. Alors, on va faire des mouvements avec le pied et il va revenir sur place. Alors, il va faire un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, on va faire trois... On va frapper trois fois avec les mains. Un, deux, trois. Et vous pouvez faire ces trois claquettes là où vous voulez. Essayons avec l'autre pied. Un et deux, trois. Un et deux et trois. Encore une fois. Et un, deux, trois. Essayons que cette partie avec la musique. Là, je vais me mettre debout pour changer ma musique et on va s'y mettre ensemble tout le monde. On y va. Essayons-le. Voilà. Je vais mettre ma musique pas trop fort pour qu'on puisse l'entendre et que vous puissiez m'entendre aussi. Alors, prenez un moment juste pour entendre cette musique dans le corps. Juste mettre le rythme dans les mains. Peut-être dans les jambes. C'est ça. Voilà. Maintenant, le rythme est dans nos corps. Essayons avec les pieds. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et un, deux, trois. On y va. L'autre côté. Deux, trois, quatre, cinq, six. Les mains. Un, deux, trois. Encore une fois. C'est ça. On y va. Et trois. Un, deux, trois. Pensez à vos amis avec qui vous jouez ou avec qui vous dansez. Et on y va. Bravo. Alors, ça, c'est la première partie de notre danse. Je vais juste arrêter ma musique pour qu'on puisse parler de la prochaine partie. Alors, bien sûr, à ces parties, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec un instrument. C'est une guitare. Peut-être c'est un accordéon. Peut-être c'est un tambour. Alors, on peut penser à tous ces instruments. Alors, on va faire nos pieds et nos clappements de main quatre fois. Alors, on aura fini. Un et deux et trois et quatre. Cinq, six et on a fini là. Maintenant, on va penser à une fois qu'on arrive à cette maison, qu'on a nos instruments. Je vais, moi, prendre un accordéon. Essayez-le avec moi. Alors, on va faire un, deux, trois, quatre. C'est ça. Avec les pieds, je vais essayer de faire la même chose. Un, deux, trois, quatre. Alors, on coordonne tous les deux, le haut et le bas. Essayez de le faire. Si les pieds, c'est trop, faites que les bras. Alors, essayez ça avec moi. On va faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Très bien. Maintenant, on pense peut-être à des tambours, des tambours, des tambours, des tambours. Et à la fin, on fait un grand tambour. Alors, comment ça va tout marcher cela? Essayons. On commence au début avec les pieds. Un et deux et trois et quatre. Cinq et six et trois fois. Un et deux et trois et quatre. Cinq et six et encore une fois. Et un et deux et trois et quatre. Cinq et six et trois fois. Et un et deux et trois et quatre. On se prépare pour jouer les instruments. Et on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq et six et sept et huit. Et on fait nos tambours pour finir avec un grand boum. Et on y va. On se prépare, mes amis. On commence avec nos pieds. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, les mains. Encore une fois. C'est ça. On se tient bien droit. Et la dernière fois. Très bien, tout le monde. On y va avec les mains. Et on va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les mains. Les mains. On arrive à la fin. Et on finit. On fait olé. Bravo. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec cette belle danse, avec notre gigue. Alors, on va continuer maintenant, mes amis. Et vous voyez, la musique, comme elle m'a fait sourire. Tout d'un coup, on bouge. On chante la chanson dans nos mémoires. Alors, peut-être, on a déjà entendu cette chanson. Et ça nous réveille dans l'esprit et dans l'humour. Alors, maintenant, on va changer un peu nos pensées. C'est ça la chose incroyable avec la danse. Moi, je suis dans une salle. Il n'y a personne avec moi. Mais je me sens en communauté quand même. Je sais que vous êtes là. Je sais qu'on danse ensemble. Et ça me donne un support fantastique. Et je me sens vraiment inclue. Alors, avec la danse aussi, la chose qui est intéressante, on peut créer n'importe quoi. Dans une salle où il n'y a rien d'autre, je peux penser tout d'un coup à une amie et j'ai envie de manger. Alors, peut-être, je vais aller chez une amie manger une pizza. On va penser d'aller voir une amie. Alors, on va aller voir. On va faire des beaux sauts. 3, 4, 5, 6. Et on lui dit bonjour. J'arrive, j'arrive. Et encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et peut-être, on voit une autre amie. On va préparer la pizza, mais il faut nettoyer la table. Alors, on va faire nettoyer la table avant de faire la pizza. On nettoie vraiment bien. On se nettoie les mains. Et on fait l'autre côté. Bien. La table doit être vraiment prête pour notre pâte. Très bien. Et on fait un grand cercle pour vraiment bien essuyer. Et bien sûr, on essuie nos mains. Alors, essayons que cette partie-là, on va aller voir nos amis. C'est ça? On va nettoyer la table et la cuisine avant de commencer avec notre pâte. Alors, mes amis, je vais changer. Vous allez voir, la musique est tout à fait différente. On vient d'écouter une gigue. Et maintenant, ça va changer. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette chanson. On se prépare. Voilà. Et une fois que la musique vraiment commence, on va penser à nos genoux qui montent assez haut pour que ça nous donne un peu d'exercice aussi. Là, je sens l'énergie vraiment dans mon corps. On y va. Et on va voir un ami. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dites-leur un bonjour. Et on nettoie la table. On nettoie. On essuie. Et on essuie les mains. Et on essuie. Et on essuie. Et j'ai fini. Voilà. Alors, la cuisine est prête pour nous maintenant, mes amis. Je vais éteindre ma musique pour qu'on puisse continuer. Alors, maintenant, vous voyez là, on a créé une salle. On est dans la cuisine. La table est bien débarbouillée. On est prêt là pour mettre notre pâte. On va penser à étirer notre pâte. On étire la pâte, c'est ça. Et on va la tirer vers nous. C'est ça. Essayez encore une fois. On va vraiment s'étirer. On écarte les jambes, mes doigts, mes orteils et on revient. C'est ça. Et on le fait la troisième fois. Essayez. En grand. En grand, c'est comme si j'étais une étoile et je reviens. Et vous savez, j'aime lancer ma pâte. Est-ce que vous pouvez la lancer ? Et vous pouvez la lancer où vous voulez. Alors, en danse, on se sert des niveaux. On peut aller bas. On peut aller haut. On peut aller au moyen, au centre. Et à la fin, on va faire une grosse pâte qui saute. Alors, comment ça va tout marcher ? On va commencer. On va faire nos sauts pour aller voir nos amis avant de faire la cuisine. On leur dit bonjour. On le fait encore. Alors, comptez un et deux et trois et quatre et cinq et six. Et on leur dit bonjour. Là, on nettoie. Alors, ça fait comme des petites vagues un petit peu quand je nettoie ma table. C'est ça. Et là, j'essuie. J'essuie. Mes mains sont sales. Et on fait l'autre côté, l'autre côté. Et ça, on nettoie. Et là, on est prêt. La pâte qui s'étire et qui s'étire. C'est ça. Et on rentre tout petit, tout petit. C'est ça. Ça fait du bien. On s'étire bien en grand. Et on revient. On le fait une troisième fois. Voilà ma troisième fois. Et maintenant, je prends ma pâte que je vais l'enhancer et en grand. À la fin, vous pouvez faire une pause avec votre pâte. Faisons tout cela et imaginez où vous êtes. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Est-ce que vous êtes peut-être allé dans un beau chemin pour aller voir vos amis? Il y a peut-être des fleurs, des oiseaux qui chantent. Alors, on y va. On va préparer notre pizza, tout le monde. Faisons-le ensemble. On est prêt. Voilà. On se prépare. C'est ça. Prenez un moment si vous voulez vous réajuster. Prenez un moment juste pour vous détendre. Peut-être vous étirez. Et une fois que la musique, on va voir nos amis. On y va. 2, 3, 4, 5, 6. Et on dit bonjour à un ami. Très loin. Et de l'autre côté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit bonjour. Et on est devant la table. On nettoie. Et on y va. Et on nettoie la table. Vous êtes prêts avec la pâte? Vraiment, vous étirez de loin. Et tirez la pâte vers vous. Très bien. Encore une fois. Poussez. Étirez. Et la pâte revient chez nous. La troisième fois. Et on ouvre. On ouvre en grand. Et on revient. Prenez votre pâte et on la lance. On y va. On peut la lancer haut, bas, médium. Et la plus grande. Et on l'attrape. Voilà. J'espère que votre pâte est aussi grande que la mienne. La prochaine fois, quand on dansera, elle la mettra dans le four. Et on la mangera la prochaine fois. Alors, mes amis, merci beaucoup d'avoir dansé avec moi. J'espère que ça a bien marché de votre côté. Je vais éteindre ma musique pour que vous puissiez m'entendre un peu mieux. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais me renvoyer à Ashley maintenant. Et on se parlera bientôt. Merci, Caroline. C'était merci. Et je me sens plus grande et plus calme. Et moi, j'adore tout ça. Tout à fait. Moi aussi, je me sens bien. Et j'espérais si vous pourriez nous parler un peu de votre expérience avec des personnes âgées. Tout à fait. Et je te dirais pourquoi pour vous, la danse est un outil important pour les aidants naturels. Tout à fait. Merci de m'avoir demandé cette question. C'est une question qui est très importante et très près de mon cœur. Ma maman est maintenant à 84 ans et elle est née et elle est aussi dans une maison de retraite. Et c'est une dame qui a dansé toute sa vie. Ma maman était une danseuse. Alors, elle aussi, son langage primaire, comme le langage primaire de tout le monde, c'est le corps. Avant qu'on puisse dire « j'ai faim », on faisait ça. Alors, le mouvement, c'est si primaire. C'est une fois qu'on perd, comme ma maman, par exemple, elle a perdu sa voix. Mais elle a retrouvé des mouvements parce qu'elle a dû les retrouver. Et ça lui a donné un certain contrôle qu'elle avait perdu dans sa voix. Alors, ce qui est vraiment beau, c'est de voir aussi que le mouvement aussi nous donne de l'espoir. Ça nous donne de la dignité parce qu'on a quand même un contrôle différent, peut-être. Peut-être on ne voit plus aussi bien. Peut-être on n'entend pas aussi bien. Mais on a toujours la capacité de bouger et d'exprimer avec le langage du corps. Et je vais toujours croire à la bonté du mouvement. Parce que moi, j'ai maintenant 51 ans, je vois le bénéfice pour moi, personnellement. Mais quand même, quand je donne des cours à des jeunes, je vois la même chose. Quand c'est un enfant qui est peut-être un peu timide, tout d'un coup, l'enfant sort de sa timidité et devient plus... Il réjouit. Il y a une joie qui sort d'eux. Et ça, c'est la même chose dans les aînés. Les aînés, je dois dire, c'est aussi une connexion aux mémoires et la nostalgie. La musique aussi qui a ajouté à cela, ça aide aussi à stimuler des mémoires, de la créativité. L'imagination qui est peut-être aussi dormante. Des fois, si on ne va pas l'accesser, elle ne va jamais ressortir. Alors, il faut des fois aller un peu gratter. Alors, une fois qu'on bat, on gratte un peu et tout d'un coup, boum, on sort et on s'épanouit. Et c'est vraiment beau de voir quelqu'un épanouir qui semblait être renfermé. Alors, oui, ça nous ouvre un monde incroyable et je le vois tous les jours. Et tu travailles beaucoup de fois dans des établissements de longue durée. Comment est-ce que, quand on vous enseigne, vous encouragez la socialisation parmi les participants? C'est quoi comme des outils que peut-être on peut utiliser comme aidant naturel? D'accord. Bien sûr, quand je viens dans les maisons, disons, je suis une étrangère. Ils ne me connaissent pas nécessairement. Des fois, ils oublient que j'y étais déjà une fois. Mais la chose la plus belle, c'est la connexion humaine. Surtout au début, les yeux. Et des fois, les gens, ils sont un peu timides, ils sont un peu protégés. On se protège quand on perd un peu nos sens. Mais la chose qui est importante, c'est de rester avec quelqu'un, même si on ne parle pas, disons. Des fois, c'est ça la chose qui bloque, c'est le langage. Des fois, c'est mieux de recommencer à bouger et on se trouve une différente confiance quand on bouge comparé quand on parle. La confiance, des fois, rentre dans nous avec un mouvement et finalement, on pourra parler plus de la confiance. Ouais, alors, au début, des fois, quand on arrive, il y a toujours la joie. On met la musique et boum, on joue quelque chose. Elvis Presley, tout d'un coup, boum, les yeux, ça commence à s'éclairer parce qu'il y a aussi une mémoire qui arrive. C'est tout à fait différent de l'exercice, disons. Il y a une connexion à l'âme d'une personne, à l'esprit. Et c'est ça qui est vraiment différent comparé à des exercices. Il y a même la validité dans les exercices, tout à fait. Mais cela, ça, ça va avec le caractère de la personne. Alors, c'est parfait, Caroline. Merci. Merci. Je pourrais parler toute la journée sur ça. On va retourner à les diapositives et on aimerait maintenant partager des infos sur le programme dont on entend et comment y accéder. Alors, il y a trois manières principales pour s'engager. La première, et bien sûr, ma préférée, serait que vous nous rejoigniez ici à l'UNB dans nos magnifiques studios pour un atelier. Mais je sais, il est plus probable que vous rejoigniez l'un de nos séances à demande. Je vous trouverez sur l'application ou le site web dans son ensemble pour aînés des classes de danse sécuritaires adaptées à position debout ou assise. Et il y a deux séries disponibles. L'un est conçu pour être utilisé dans la communauté. Ces ateliers de 45 minutes sont utilisés dans des bibliothèques, des établissements de longue durée, des communautés de retraités, etc. Et en général, une intervenante ou une bénévole joue le rôle de facilitateur en aidant les danseurs à suivre le mouvement sur l'écran en toute sécurité. L'autre série est conçue pour la maison. Ces ateliers de 20 minutes sont un moyen amusant et facile d'ajouter du mouvement à votre journée. Et on voit également qu'en hiver, les personnes âgées profitent de l'occasion pour danser depuis la sécurité de leur maison ou même depuis la Floride ou s'ils aient la chance d'être quelque part chaleureux. Et je suis vraiment ravie de vous annoncer que pour la première fois, ces vidéos sont disponibles en français. Cette nouvelle série est dont Caroline est l'enseignante principale. Et un premier pas pour l'ENB en programmation de danse en français pour la population aînée. Et tout est disponible gratuitement. Nous espérons que vous les essayez et que vous nous partagerons vos commentaires. Et c'est vrai que j'espère certainement que vous essayerez nos vidéos, mais je veux aussi vous encourager à envisager des façons simples dont la danse peut apporter la joie et la bien-être dans votre vie. C'est parfait de commencer par ce que vous savez. Il peut s'agir simplement de mettre une chanson préférée, taper les pieds en rythme ou valser ensemble avec ton proche dans la cuisine. Il n'est pas nécessaire que la danse soit formelle. En fait, une de mes suggestions préférées, c'est que les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif participent à des ateliers de danse avec leurs petits-enfants. Comme nous l'avons dit au début de notre discussion aujourd'hui, la danse est une langue universelle qui nous relie à l'esprit humain. Je pense que Caroline a dit ça très bien. Et lorsque nous dansons, nous reconnaissons la créativité et la joie de nos proches. On sait que la mémoire du cœur, c'est la dernière mémoire qui nous quitte. Donc, il nous incombe de la nourrir avec des moments de rapport, de créativité et de la joie de la danse. Alors, je pense qu'on peut aller maintenant à des questions, si vous en avez. C'était pour moi un grand plaisir d'être ici, mais aussi un grand défi. Moi, je suis anglophone et parler en français, ça touche mon cœur. Mais plus que ça, c'est vraiment important comme une école nationale, une organisation nationale qu'on fait des programmes dans les deux langues, les deux belles langues nationales du Canada. Alors, être ici, parler avec vous, c'est un grand défi et quelque chose de très spécial pour moi. Donc, merci à vous. Et j'attends à savoir si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'était génial. Pour moi qui travaille à SIS toute la journée, ça m'a beaucoup fait du bien de participer à cette démonstration de danse. Donc, merci beaucoup. Et je pense que vous avez bien démontré dans la recherche les bienfaits pour tout le monde, y compris les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, j'invite les participants de soumettre vos questions dans la boîte de discussion, la boîte chat, et je vais les poser à Ashley et son équipe. Mais peut-être pour commencer, comme Caroline a mentionné, le langage corporel, c'est comme le premier langage qu'on apprend, mais quand même, c'est assez courant d'être un peu gêné de danser. Avez-vous des recommandations pour les personnes qui aimeraient essayer, mais sont un peu gênées, c'est peut-être pas comment s'y prendre pour danser avec leurs proches? Soyez braves et commencez simple. Comme j'ai dit, ça doit pas être formel ou tu dois pas être enseignant de danse. Tout le monde, on sait comment bouger, comment trouver le rythme. Alors, commencez avec des choses vraiment petites et simples dans la maison, mais aussi, quand on rassemble en communauté pour danser, des fois, des personnes avec les troubles neurocognitifs, ils pensent peut-être pas qu'ils vont danser. Ils pensent que c'est un spectacle. Et ça, on doit les convaincre un peu, mais ça prend pas beaucoup de temps. Quand on sent la musique et quand on rejoint un mouvement que quelqu'un nous montre, c'est vraiment instinctual, naturel. Donc, soyez braves, join us. Je pense que tout le monde a l'envie de bouger et c'est un plaisir de partager avec les communautés cette passion. Donc, c'est peut-être question de choisir la bonne chanson, la bonne musique pour vraiment inspirer les gens à commencer, malgré le fait d'être gênés. Oui. Alors, on a un commentaire. Merci d'avoir vos ressources en français et bravo d'avoir pu nous parler en français. Merci. Une autre question. Comment recevoir l'information sur vos activités de danse qui ont lieu en personne? Parfait. Sur notre site web, c'est nbs-enb.ca. Il y a des infos sur les programmes ici à l'ENB. On a des classes, chaque semaine, deux classes. Une pour les aînés en général, incluant des personnes avec des troubles neurocognitifs. Et aussi, un programme qui est pour les personnes qui sont atteintes de maladies Parkinson's. Alors, rejoins-nous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'ENB. Et comme j'ai dit, le programme à la demande, on peut trouver dans ton ensemble.ca. Super. En attendant d'autres questions, j'invite aussi aux participants de partager vos expériences de danse. Si vous avez essayé cela avec des proches atteints de troubles neurocognitifs ou dans d'autres situations, n'hésitez pas à partager votre expérience vécue aussi. Peut-être que Caroline peut parler. On a allé à des communautés franco-ontariennes cette année pour recevoir des commentaires, mais aussi des idées pour la musique qui va inspirer les personnes de troubles neurocognitifs qui vivent en communauté francophone ou franco-ontarienne. Alors, si vous avez des idées de la musique que tu aimeras qu'on utilise dans nos vidéos, s'il vous plaît, dites à nous. Et Caroline, si vous êtes là, tu peux dire un peu, si tu veux, de tes voyages. Je ne sais pas. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, oui, je suis là, je suis là. Est-ce que vous m'entendiez bien? Oui, oui. D'accord, oui, oui. Alors, oui, c'est vraiment agréable de pouvoir aller dans des communautés qui ne sont pas nécessairement toujours l'accès à des programmes comme ceux qu'on offre ici, parce qu'ils sont isolés. Alors, ce n'est pas seulement une isolation de la communauté, c'est aussi une isolation de la personne. Quand on est tout seul, on est isolé d'une façon. Et quand on y arrive, c'est toujours joyeux. Ils sont si contents de nous voir et on se rend ensemble en communauté, on parle. C'est vraiment joyeux. Après, on fait une danse et ça fait un événement. Ça fait un événement. Alors, et même comme Ashley a dit, des fois, ils pensent qu'on est là pour faire un spectacle, qu'on va danser. Mais après, ils réalisent que c'est eux qui vont aussi faire un spectacle. Et ils commencent à, on partage, ils comprennent que sans eux, on ne serait pas là. Et sans nous, on ne serait pas là pour faire la danse. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est joyeux et on partage. Et c'est très léger, léger, et on sourit et on rit. Et c'est fantastique. Le commentaire que j'entends le plus souvent, après qu'on va à une communauté pour la première fois, c'est du surprise de la personne aidante naturelle que la personne atteinte peut danser comme ça. Vraiment, des fois, on oublie les capacités des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif. Et il y a de la magie dans la danse. Il y a quelque chose dans la musique qui encourage le mouvement dans des façons qui nous surprise vraiment, nous aussi comme enseignantes. Alors, c'est vraiment quelque chose d'unique et très, très beau. Oui, oui, 100%. Surtout quand on voit quelqu'un qui est peut-être vraiment gêné, il ne veut pas le faire ou elle ne veut pas le faire. Et je me rappelle à bien la fois, on est allé, il y avait un participant qui était vraiment, il ne voulait rien faire. Mais à la fin, il a pris sa chaise et il s'est mis devant. Alors, il a vraiment changé ses idées et c'est beau de voir quelqu'un qui a peur un petit peu de sortir un peu de son isolation. Je veux dire aussi qu'on va continuer nos recherches sur le programme. Alors, on a fait deux études jusqu'à maintenant, mais on a un partenariat avec Big Rest Health Sciences qui continue de faire des évaluations et aussi des recherches sur le programme pour qu'on puisse continuer à apprendre comment, c'est quoi la façon meilleure d'engager cette population unique. C'est excellent. Je pense que cette idée de l'isolement, c'est vraiment quelque chose de pertinent pour les personnes ayant des troubles neurocognitifs. Je pense que ça peut être une expérience de l'isolation, mais aussi pour les personnes ayant des naturelles. On sait qu'en fait, la majorité des personnes ayant des naturelles se sont isolées dans cette expérience. Donc, si la danse peut offrir quelque chose pour alléger cette expérience, je pense que c'est excellent. Donc, merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui. C'est un plaisir. Et on trouve aussi des fois que le programme, ça donne un petit retrait pour les personnes ayant des danses naturelles. Si la personne est danses, les autres peuvent rassembler, parler un peu des défis d'être une personne ayant des danses naturelles pendant que la danse, la personne atteint, participe aux danses. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de très spéciale. Et on essaie à nos programmes ici, à l'UNB, d'avoir du café et des biscuits et des choses après la classe pour qu'on puisse rassembler et pour améliorer l'isolation, pas seulement dans la classe. Merci, c'est tellement important. Donc, je pense que ceci conclut notre période de questions. Pour les participants, si vous pensez à d'autres questions après le webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel et on va veiller à ce que vous recevez une réponse. Alors, ceci termine notre webinaire et de la part de l'équipe Allo-Sano, j'aimerais remercier Ashley, Martine et Caroline de tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et aux participants, je vous remercie également de votre participation. Sous-titrage ST' 501